Mes frères pasteurs, personne au monde n'est écouté plus que vous en Afrique. Faites votre devoir. Votre devoir, ce n'est pas seulement de prêcher l'abondance. Votre devoir, ce n'est pas seulement de bénir les mariages ou de prêcher sur le mariage. Parce qu'apparemment, généralement, ces derniers temps, beaucoup de pasteurs sont devenus spécialistes en exhortation sur le mariage. Parce que ça, ça marche. Prêchez la vérité. Dites au gouvernement d'arrêter de voler, d'arrêter de piller le peuple. Mais pour commencer, s'il vous plaît, je vous demande de liker ou de vous souscrire à notre nouvelle chaîne qui s'appelle Votre Frère. Cette nouvelle chaîne a été créée en redondance à celle-ci, dans le but de préserver nos vidéos au cas où cette chaîne disparaîtrait. Parce que voilà, on a reçu quelques avertissements. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Je ne saurais vous expliquer. Allez vous abonner à notre nouvelle chaîne qui s'appelle Votre Frère. Le lien sera placé à l'endroit qu'il faut. Les vidéos seront publiées là-bas chaque jour. En tout cas, pour préserver celles-ci et ne pas les perdre pour toujours. Et aussi, de nouvelles vidéos qui n'ont peut-être jamais été publiées ici seront publiées là-bas. Donc, si vous êtes abonné ici, allez-y, abonnez-vous là-bas maintenant, n'attendez pas, avant de suivre cette vidéo. 60 ans après l'indépendance, on peut, en toute honnêteté, se poser les questions, sans avoir froid dans les yeux. Où sommes-nous ? Nos parents ont reclamé l'indépendance. Ils ont souhaité être libres, se diriger eux-mêmes, prendre les manettes de leur propre destinée. Mais aujourd'hui, où sommes-nous ? C'est vrai que l'Afrique a continué à être manipulée par l'Occident, par plusieurs moyens. Mais avec le semblant de liberté que nous avons. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Qu'avons-nous construit pour l'Afrique ? L'amour fraternel qu'on avait autrefois avant l'arrivée de la démocratie, avant l'arrivée de la modernité, avant l'arrivée du courant, de la télévision et tout le bazar. Les frères n'aient dormait jamais affamé pendant qu'il y avait de quoi manger pour tout le monde. Où est parti cet amour ? Avez-vous remarqué qu'en Afrique, généralement, quand on est plus âgé, on a tendance à imposer ses idées, ses pensées, parce que dans un cadre africain, celui qui est plus âgé, très généralement, est perçu comme le plus intelligent, le plus sage ou le plus doté d'expérience, n'est-ce pas ? Le plus expérimenté. Donc généralement, au lieu d'écouter l'opinion de tout le monde, on a tendance à prioriser l'opinion de plus âgé, parce qu'on s'attend à ce qu'il soit beaucoup plus expérimenté, qu'il y ait beaucoup plus d'intelligence. Mais qu'est-ce qu'on envoie comme résultat ? Ceux qui nous dirigent sont généralement vieux, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que nous avons comme résultat ? La pauvreté, la misère, le pillage, la maladie, le manque d'infrastructures, manque d'hôpitaux. Oubliant que les jeunes sont là, ils sont dotés d'une intelligence nouvelle, des capacités de la ferveur, la vigueur, la rigueur, la force de pouvoir s'adapter, de agir et d'échanger les choses. D'abord, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas petit. Si vous avez plus de 31 ans, comme j'aime le dire, je pense que l'être humain grandit jusqu'à 31 ans. Après 31 ans, ils apprennent généralement à finir les français s'ils sont francophones. Ils ne grandissent plus intelligemment dans la tête. Ce n'est que le français qui change, des nouveaux mots qui sont employés. Vous verrez très souvent, je pense que vous le savez, un jeune de 20 ans, 21 ans, mais très mature, très sage, pendant que vous en verrez de 52 qui est bête comme un dindo. N'est-ce pas ? L'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'avance pas, c'est l'amour de mesurier de l'argent. Les gens aiment l'argent plus qu'ils aiment n'importe quoi. Les gens sont prêts à sacrifier leur nation pour l'argent. En République démocratique du Congo, existe un groupe de personnes qui reçoivent de l'argent pour créer des rébellions contre leur propre peuple. Usant ainsi de cet argent pour pouvoir sortir de terre des buildings, des immeubles, des établissements. À leur nom. Donc le pays va bien, du moment qu'il y ait sirop du champagne. Pendant qu'à l'autre bout du pays, à l'autre côté du pays, il y a des gens qui périssent chaque jour. Massacrés, tués, abattus, à bout portant, pour leur intérêt. Mais nous sommes là, Africains, généralement, à planicher, à accuser l'Occident. L'Occident a fait ceci. L'Occident veut nos terres. L'Occident veut notre sous-sol. L'Occident manipule nos lidaires. Est-il possible d'être combattu de l'extérieur si vous n'êtes pas souffrant de l'intérieur ? C'est impossible. Pour qu'un groupe de personnes étrangers vienne et abatte votre stricure, il doit y avoir des failles intérieures déjà. La vie ne tourne pas simplement autour de l'argent, des gains personnels. Regardez dans nos bureaux. Pour avoir un bon emploi, il faut le dire, les jeunes filles doivent se prostituer. Pour la plupart des cas, si elles ne se prostituent pas ou si elles ne donnent pas de sa chair, immédiatement, au moins, quelques temps après avoir été engagées, on lui réclame cela. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ne le saviez-vous pas ? Qui sont ces personnes ? Ce sont des personnes qu'on respecte. Des personnes qui nous ont vu grandir, généralement. La plupart de femmes qui sont épargnées sont celles qui travaillent dans un bureau d'un oncle ou dans un bureau d'une personne proche de la famille. Pourquoi on a normalisé ces histoires ? Parce que nous sommes informés, nous savons exactement ce qui se passe. Beaucoup de gens sont obligés de rester à la maison parce qu'ils ne peuvent pas accepter des choses incroyables qui leur sont demandées. Pourquoi l'Africain oppresse-t-il son propre frère ? Il y a des gens ici qui sont compétents, des jeunes hommes qui ont fait l'université, qui ont les capacités qu'il faut pour assumer les rôles qu'il faut dans les bureaux qu'il faut. Mais ils sont incapables d'entrer. Parce que vous avez choisi de placer votre petite nièce à la place de cette jeune dame qui a bossé très dur, qui est partie à l'université, qui a acquis ses compétences de manière légale. C'est comme ça que vous servez Dieu. Oui, parce que la plupart d'Africains prient. Vous priez tous. Tout le monde connaît une Zambie, Dieu ou Allah. Tout le monde. Mais la mentalité ne change pas. Le cœur ne change pas. La noirceur d'esprit ne change pas. Pourquoi vous engagez vos frères au lieu d'engager les gens compétents ? Vous pensez que les Blancs n'engagent pas leurs frères ? Mais avant d'engager leurs frères, ils engagent d'abord les gens qui sont capables d'assumer le rôle qu'il faut. Vous placez un avocat dans une position d'ingénieur et vous êtes choqué de voir que les choses ne fonctionnent pas. Mais vous priez quand même. Regardez dans nos pays ici, comment les gens souffrent. Ils vivent dans la misère, dans des difficultés. Mais à côté, vous voyez sortir de terre des buildings, des gratte-ciels incroyables, des appartements, des villas. D'où sortent-ils cet argent ? D'où sortez-vous cet argent ? Où vous faites des constructions incessables, des constructions incessantes. D'où sortez-vous cet argent ? L'argent est vraiment légal. Vous pouvez dire en toute honnêteté que votre argent est pur. Et ce qui me fait rire, c'est que les mêmes personnes vont à l'église pour donner des dîmes. Pourquoi vous donnez la dîme avec de l'argent volé ? Quand vous faites un truc dans votre bureau, un truc qui n'est pas reconnu officiellement, c'est du vol. Même si votre directeur est au courant, c'est du vol. Si cet argent était censé servir à autre chose, vous l'avez utilisé pour des gains personnels, c'est du vol. Ayez honte d'emmener une partie de cet argent en forme de dîme à votre église. C'est du vol. La plupart des gens prétendent prier, mais leur comportement ne change pas. L'Afrique va mal, c'est à cause de nous, l'Africain. L'Africain est un voleur généralement. Il adore l'argent, le prestige. Il va y avoir la plus grande voiture, la plus grosse maison, vivant dans les quartiers les plus huppés de la ville. Même si cela coûte quelque chose ou la vie d'une personne quelque part. Du moins qu'il se rôde du champagne, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai hâte de voir un jour un pasteur dire à son peuple ou dire à ses fidèles, venez remettre votre dîme et ensuite dire que tout celui qui sait que cet argent est mal acquis revienne essayer de retirer son argent. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir une personne assez digne, un homme de Dieu assez digne d'être appelé homme de Dieu dire cela à son peuple. Les Africains, généralement, vont chercher ce qu'on appelle l'éducation civique à l'église. Et beaucoup ne comprennent pas l'importance des paroles que sortent de la bouche des pasteurs vers la population générale. Et je pense que les pasteurs ont un rôle très important à jouer dans la destination de ce continent. C'est vous qui parlez au peuple. Beaucoup de gens écoutent mieux leurs pasteurs qu'ils n'écoutent leurs parents. Beaucoup de gens appellent papa leur pasteur qu'ils n'appellent papa leur papa biologique. Vous avez une responsabilité. Il ne suffit pas de prêcher les gens l'abondance, la réussite, l'élévation, les voyages. Il faut prêcher la vérité. Il faut dire au directeur d'arrêter de voler pour rouler dans la Mercedes ou dans la Range Rover pendant qu'il y a un peuple qui meurt, qui souffre parce qu'ils n'ont pas accessibilité à l'argent qu'il est en train de piller. Il faut dire à ces politiciens qui viennent, ces politiciens que vous mettez au premier rang dans votre église, d'arrêter de paupériser le peuple comme le faisait, je crois, Nathan pour David, si je ne me trompe pas. Le plus grand démon de l'Afrique, c'est l'amour démesuré de l'argent. Vous allez quelque part, j'ai vu en République démocratique du Congo, vous voyez un terrain que vous voulez acheter par exemple, on vous dit le terrain coûte 50 000 dollars par exemple. Vous revenez le lendemain avec l'argent, on vous dit non, 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 ce n'était pas 50 000 dollars. Ici c'est 50 000 dollars, là aussi c'est 50 000 dollars, là-bas aussi c'est 50 000 dollars. Mais attendez, vous aviez dit 50 000 dollars ? Maintenant vous voyez l'argent, vous commencez, ici c'est 50 000, ici aussi c'est 50 000. Nous parlons même de 2 000, beaucoup de gens vivent ça. Ils vont acheter une petite situation, l'argent qu'on dit précédemment, ce n'est pas l'argent qu'on dit à la finalité. Tout le monde cherche par un moyen illicite de voler, de tirer, de soutirer. Les gens ne vous aident plus pour rien, même pour vous montrer, ok je t'accompagne pour voir comment acheter des biberons pour ton enfant. Ils veulent que tu leur donnes quelque chose. Comment en sommes-nous arrivés là ? Ou pour fournir les choses les plus élémentaires à son frère ? Nous avons une responsabilité. Mes frères pasteurs, personne au monde n'est écouté plus que vous en Afrique. Faites votre devoir. Votre devoir ce n'est pas seulement de prêcher l'abondance. Votre devoir ce n'est pas seulement de bénir les mariages ou de prêcher sur le mariage. Parce qu'apparemment, généralement ces derniers temps, beaucoup de pasteurs sont devenus spécialistes en exhortation sur le mariage. Parce que ça, ça marche. Prêchez la vérité. Dites au gouvernement d'arrêter de voler, d'arrêter de piller le peuple. Un philosophe disait que la démocratie n'est pas pour tout le monde. La démocratie ne doit pas être accordée à un peuple immature. Parce que quand le peuple est immature, il se sert de la démocratie pour créer de l'anarchie. Il pense qu'il peut faire tout ou n'importe quoi au nom de la démocratie. Il faut éduquer les gens. Prendre place au pouvoir n'est pas une opportunité de piller, de voler. Comment ne pouvons-nous pas voler en améliorant ou améliorer en volant ? Quand on a une opportunité, on vole. Les gens qui sont riches sont des gens qui ne sont pas nécessairement les plus intelligents. Comment avez-vous soudainement construit des immeubles ? Doutez-vous cet argent. Il faut avoir honte. L'Afrique souffre. C'est incroyable. On a même créé cette situation ici où les gens ont reçu de l'argent pour accepter qu'il y a cette situation que vous connaissez. C'est honteux. Où sont les investissements que vous faites vers vos propres hommes des sciences, vos propres médecins, vos propres chercheurs ? On sera toujours là en train d'attendre que les solutions viennent d'ailleurs pendant que nous avons tout ce qu'il faut dans nos terres. Mais nous sommes toujours en train de chialer, de pleurnicher comme des enfants. Africains. La vie ne tourne pas autour des richesses, des maisons, d'accumulation de biens. Ce n'est pas ça la raison pour laquelle tu es là. Tu as un rôle important à jouer. Que dira l'histoire sur toi après ton départ ? Arrêtez d'engager les gens que vous connaissez. Seulement parce que vous les connaissez. Engagez des gens aptes, des gens capables, des gens doués, des gens équipés, expérimentés. Les gens qu'il faut. N'aimez pas seulement ceux qui font partie. Vous savez, avant de prétendre aimer Dieu, il faut être honnête. Aimer Dieu, ce n'est pas crier, Seigneur, Seigneur, tout ça, du bruit et parler en langue. Ce n'est pas ça aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas aller à l'église du 1er au 30, faire des jeûnes et prières de 45 jours, sans boire, sans manger, sans avaler la salive. Ce n'est pas ça aimer Dieu. Pendant que vous haïssez vos frères, pendant que vous détestez vos semblables. Ce n'est pas ça aimer Dieu. Ça c'est l'hypocrisie, du pharisianisme. Aimer Dieu, c'est accuser son cousin qui est en train de voler l'argent du contribuable. Là, vous commencez à aimer Dieu. Même si c'est votre frère. Du moment qu'il profite des fonds qui ne lui appartiennent pas. Des fonds censés bénéficier aux malades à l'hôpital. Quand vous l'accusez, là, vous aimez Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas aller dimanche pour aller crier, faire du bouille. C'est du bouille. Aimer Dieu, c'est dans des petites actions, dans des actes, dans des œuvres. Aimer Dieu, c'est comprendre que vous n'êtes pas là pour voler. Vous êtes là pour avancer. Si vous vivez dans une situation où votre mari rapporte beaucoup d'argent à la maison pour construire des maisons, construire votre établissement, de l'argent qui ne lui appartient pas, vous faites partie du problème. Si vos proches vivent dans l'abondance, roule-carrosse, pendant qu'il n'y a pas d'hôpitaux, pendant que les enfants meurent très jeunes, pendant qu'il n'y a pas de bénéfices que pourrait avoir toute une nation, vous faites partie du problème. Ce ne sont pas les blancs. C'est vous qui faites partie du problème. Dénoncez ceux qui font du mal. Si vous faites des coopérations ou des arrangements illicites dans votre bureau, vous demandez de l'argent là où on ne demande pas de l'argent. Parce que généralement, quand quelqu'un vient dans un bureau pour introduire son dossier... Aujourd'hui, malheureusement, dans certains pays que j'étais de cités, vous venez voir le directeur qui vous a fait rendez-vous. On vous bloque à la porte, espérant que vous sortiez quelque chose pour avancer votre dossier. Vous faites partie du problème. Et si vous priez, il faut arrêter de prier. Parce que vous ne priez pas. Vous priez à qui ? C'est quel Dieu qui écoute des bêtises venant d'une personne pareille ? Le problème de l'Afrique, ce n'est pas l'Europe ou l'Amérique. En tout cas, en plus de ceux-là, le problème, c'est nous. Le plus grand ennemi du noir, c'est l'homme noir. Comment pouvons-nous combattre un ennemi étranger si nous sommes nos propres oppresseurs ? On se sert de nous. On se sert de nous pour nous oppresser, pour nous opprimer. On se sert de nous pour nous remmener à l'esclavage. Combien de pays ont reçu de l'argent venant de ces gens-là, pour nous placer dans cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? On a reçu de l'argent. Ça n'a pas été gratuit, n'est-ce pas ? Ça n'a pas été gratuit. C'est de l'argent. Qu'est-ce qu'on en fait ? De l'argent pour combattre le truc-là. Est-ce qu'on s'en sert pour vraiment combattre ce truc-là ? Ou on s'en sert pour construire des villas, pour investir en Europe, pour envoyer de l'argent à Singapour ? Qui est l'ennemi de l'Afrique ? Ça fait mal. Nous vivons dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Par contre, on ne veut pas voir les autres évoluer, s'améliorer. Surtout quand ils font des choses de manière droite. Quand ils sont dans la droiture, dans la propriété mentale. On n'aime pas ça. Là, on commence à trouver des excuses, des mensonges, des histoires pour inculper ces personnes. Pourquoi on ne soutient pas les gens qui se battent normalement pour avancer dans la vie ? Pourquoi on acclame des voleurs ? On chante des voleurs dans des chansons parce qu'ils sont riches après avoir volé l'argent du pays. Pourquoi on fait ça ? Il faut arrêter ça. Vous faites partie du problème. Parce que quand vous chantez ces gens-là, espérant qu'on vous donne un bol de riz, ou un petit quelque chose, quelque part, qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans la tête de tout le monde ? Tout le monde essaie de trouver de l'argent, même de manière illicite, pour être chanté par vous. Le problème de l'Africain, c'est vous. Le problème de l'Afrique, c'est vous. Ce n'est pas l'Europe. Les solutions sont ici. On peut trouver des solutions ici, sur place. Arrêtons d'aduler, d'idolâtrer ces personnes voleuses, ces manipulateurs, ces destructeurs de nos nations. On a besoin d'une nouvelle génération, une génération forte, des gens qui sont dévoués à l'Afrique, des gens qui aiment la nation. Il y a des pays ici où la nation n'existe plus. Chacun vend une partie de la nation à des étrangers pour son bénéfice personnel. On aide les étrangers, les Libanais, les Pakistanais, vivent en abondance en Afrique. Pendant que quand un Africain essaie de s'élever, tout le monde se lève pour l'abattre. Tout le monde se lève pour le discréditer. Ah, d'ailleurs, il n'est pas tout ça. D'ailleurs, il n'a pas autant d'argent. D'ailleurs, il prétend être ce qu'il n'est pas. Mais on ne fait pas autant pour les Libanais, les Pakistanais. Quand un Noir essaie d'ouvrir une boutique, tout le monde vient pour critiquer. Ah, c'est bien, mais je n'aime pas la couleur. Ah, c'est bien, mais elle est chère. Ah, c'est bien, mais patati et patata. Pourquoi on ne fait pas ça quand vous allez chez les Libanais, les Pakistanais ou les Français en Afrique ? Pourquoi ne sont-ils pas soumis aux mêmes histoires, même rigueur ? Pourquoi ? Pourquoi quand c'est un Africain qui fait son établissement, on veut équilibrer, on veut estimer. Est-ce qu'il est gentil ? Est-ce qu'il est sympa ? Est-ce qu'il salue les gens ? Quand vous allez chez les Blancs, on ne vous salue pas. Vous ne vous plaignez pas. L'ennemi de l'Africain, c'est qui ? Aurions-nous un continent incapable d'être géré par nous ? Il y a des pays ici qui seront coupés en morceaux très bientôt. Je vous l'ai dit, parce que le pays est trop grand pour son peuple. Je vous dis la vérité. Si vous voulez comprendre la mentalité d'un peuple, regardez comment ce peuple se comporte en plein embouteillage. Dans les rues. Comment il se comporte dans l'embouteillage ? C'est la mentalité du peuple. Parce que leur façon de se comporter pendant l'embouteillage, vous le retrouverez dans les bureaux. La même mentalité. De bloquer celui-ci pour que toi, tu avances. débloquer les autres pour que leur dossier n'avance pas. Vous vous retrouvez la même mentalité dans les hôpitaux, la même mentalité chez les médecins, chez les pasteurs, dans l'église, la même mentalité. Changeons.